Je suis actuellement sur le parking du Coeur de Jarry, à quelques mètres de la Voie Verte, où a eu lieu ce dimanche un événement dramatique en marge du championnat super motard de Guadeloupe. Alors d'après les premières informations que nous avons, vers 16h, un jeune homme venu assister à l'événement a été victime d'un tir par balle à bout portant juste après s'être fait arracher sa chaîne en or. Les auteurs seraient au nombre de deux, ils seraient arrivés sur les lieux en scooter et juste après l'événement, un vent de panique aurait eu lieu alors que les deux hommes auraient quitté les lieux assez tranquillement à bord de leur scooter. Alors immédiatement la course a été arrêtée et le jeune homme a été transféré par les pompiers au CHU où son pronostic vital était engagé. Aujourd'hui une enquête est ouverte et plusieurs questions sont entre les mains des enquêteurs. D'abord la première question est de savoir qui étaient les auteurs mais surtout la victime était-elle la cible d'une expédition punitive ou était-elle simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Une autre question demeure c'est que aujourd'hui nous savons qu'aucune convention n'a été signée entre les organisateurs et la gendarmerie si bien qu'aucune force de l'ordre n'était présente pour assurer la sécurité de l'événement et c'est une question qu'il faudra se poser à l'avenir. Comment assurer sereinement le déroulement d'événements festifs et familiaux sans risquer ce type d'événements dramatiques qui arrivent de plus en plus souvent sur le territoire de la Guadeloupe.